S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial qui puisse imposer un contrôle des naissances réelles efficaces et un contrôle de la pollution réelle efficace. La solution est évidemment utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux Etats-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement, et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement, il veut signer le protocole de Kyoto, et bien nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a pas eu aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes, pour ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universel. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie ? Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. La majeure partie de ce qui est nécessaire pour mettre en place un état policier est, en fait, déjà en place. Aujourd'hui aux Etats-Unis, n'importe qui peut se retrouver emprisonné sans avertissement et sans bonne raison. On peut être kidnappé, torturé et assassiné légalement si le gouvernement décide que l'on représente une menace à ses projets. Tout ce qu'ils ont à faire est de nous désigner comme suspects dans leur pseudo-guerre contre le terrorisme. Nous sommes de plus en plus surveillés. En 2010, il y avait 30 millions de caméras de surveillance répertoriées rien qu'aux Etats-Unis. Lorsque nous manifestons, nous sommes désormais relégués dans les zones appelées, et c'est un euphémisme, zone de liberté de parole. Quelle zone pour la liberté de parole ? Chaque coup de téléphone que nous passons et chaque e-mail que nous envoyons est répertorié et archivé et peut être inspecté à tout moment. Nos permis de conduire et nos passeports sont équipés de puces informatiques qu'on a implantées à l'intérieur afin de tracer chacun de nos mouvements. Désormais, les patients des hôpitaux se voient implanter les mêmes puces sous la peau. En fait, c'est Procter & Gamble qui a initialement développé ces puces dans le but de tracer ces produits. On le présente toujours comme un moyen d'aider. Mais même un directeur assistant de la CIA a admis qu'il s'agissait aussi d'une porte ouvrant vers l'implantation de puces sur nous tous pour un meilleur traçage et un meilleur contrôle. Ces contrôleurs aspirants via les US Space Command ont mis en place les grandes lignes d'un plan intitulé « Domination totale tous azimuts ». Une surveillance satellite sophistiquée ainsi qu'une énergie dirigée et des armes laser d'ores et déjà développées ont la capacité de cibler les dissidents partout sur la Terre. Je crois qu'ils tentent également de s'assurer qu'ils pourront agir de manière efficace sans résistance. Des camps de confinement de l'Agence fédérale des situations d'urgence, FEMA, ainsi que des wagons pourvus de menottes ont été récemment construits ou rénovés à travers tous les États-Unis pour ce que les fonctionnaires officiels nomment les périodes de troubles pandémiques ou civils. Il existe une autre prise de conscience encore plus brutale à propos du programme de domination mondiale que je souhaite partager. J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, mais en l'ignorant, cette enquête serait dangereusement incomplète et nos stratégies de solution manqueraient d'informations. Lors de mes recherches, je suis tombé sur des preuves convaincantes, laissant à penser qu'ils planifient, entre autres, d'éliminer la majorité de la population mondiale. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut se dire qu'il serait plus facile pour eux de mener à bien leur quête du contrôle absolu s'ils avaient moins de personnes à gérer. A chaque fois que j'ai pensé, ils ne feraient pas ça, j'ai découvert que j'avais tort. J'ai découvert des informations effrayantes, révélant que l'eugénisme est l'un des piliers de leur plan. L'eugénisme se définit comme la pratique par laquelle des personnes décident qui vaut la peine de vivre et qui n'en vaut pas la peine. L'un des moyens insidieux de la mise en place de ce plan secret est la stérilisation. En 1904, les Carnegie ont financé le premier laboratoire d'eugénisme à Cold Spring Harbor, Long Island. Les Rockefellers ont financé des programmes eugéniques visant à une stérilisation forcée des personnes de couleur et ont financé l'institut Kaiser Wilhelm en Allemagne pour faire avancer le programme de suprématie raciale adopté plus tard par Hitler. En 2007, le département de l'agriculture et le département de la sécurité intérieure des États-Unis ont financé un projet envisageant la pulvérisation aérienne au-dessus des zones urbaines de la Californie du Nord, regroupant plus de 7 millions d'habitants. Après que les citoyens se sont organisés contre ce plan, les fonctionnaires du gouvernement ont été forcés de révéler que le produit à pulvériser contenait de multiples toxines qui pouvaient causer des maladies et perturber le cycle reproductif. Heureusement, la résistance civile a stoppé ce projet. Le gouvernement américain a été surpris, plus de 30 fois en train d'expérimenter secrètement des substances chimiques toxiques sur ses propres citoyens, qu'il s'agisse de soldats, de prisonniers, d'Américains natifs dans les réserves ou de villes et de comtés entiers. La stérilisation secrète en masse des femmes et des jeunes filles, en général à l'aide d'additifs aux vaccins, a été révélée au Brésil, à Porto Rico, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines. Ces actions ont été conduites sous les auspices de programmes tels que le Population Council de John D. Rockefeller, le département de la santé, de l'éducation et de l'aide sociale des États-Unis, dont Nelson Rockefeller était le sous-secrétaire, et l'Organisation mondiale de la santé créée par Rockefeller, et Sygenta, en coopération avec le département de l'agriculture et le département de la défense des États-Unis, ont testé sur le terrain une souche spermicide de maïs génétiquement modifiée qui rendrait les consommateurs masculins stériles. Cela a été annoncé de façon discrète comme étant une contribution au problème de la surpopulation mondiale. Et la liste ne s'arrête pas là. En ce moment, la fertilité humaine, sur le plan mondial, est en fort déclin. Je suis convaincu que ce n'est pas un accident. Ma volonté d'envisager et d'effectuer des recherches sur un programme de dépopulation directe a constitué une étape critique dans la représentation que je me fais de ce système, mais également pour apporter des réponses à la hauteur du défi auquel nous faisons face. C'est à ça que ressemble le dépeuplement aujourd'hui. Je suis convaincu que je n'exagère pas la situation. Ce pourrait-il que j'ai tort ? Peut-être. Mais si ce n'était pas le cas ? C'est une histoire incroyable qui s'est déroulée au début des années 50 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants avaient été pris de folie. Cinq d'entre eux même avaient été tués. On a longtemps accusé le pain d'avoir été empoisonné. Aujourd'hui, révélation fracassante, la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience. Le militant canadien Jim Thomas surveille les dérives possibles liées aux nouvelles technologies. Son discours est parfaitement rodé. A chaque fois qu'une nouvelle technologie puissante émerge, ce sont les plus puissants qui l'utilisent dans leur intérêt. Rien de surprenant à ce que l'armée et les régimes les plus autoritaires trouvent des applications pour les nanotechnologies. Certaines des menaces, comme celles que des armes soient fabriquées grâce aux nanotechnologies, en donnant naissance à de nouveaux agents chimiques ou biologiques à partir de rien, capables de s'infiltrer partout, sont très réelles. Elles existent quasiment déjà et elles vont être utilisées. La science qui a produit toute la technologie de ces 200 dernières années a toujours été manipulée et s'est souvent trompée. 150 ans après l'introduction des produits chimiques synthétiques, on se retrouve maintenant à devoir gérer leurs conséquences, leurs effets toxiques au niveau de l'atmosphère, l'impact au niveau de notre fertilité. La science devrait faire preuve de beaucoup plus d'humilité. John P. Holdren is the resident science czar of the Obama White House. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. The implications of his belief structure and his world outlook are genocide. This is a book called Ecoscience. This is a cookbook for the extermination of humanity to provide a high quality of life for all. There must be fewer people, says Holdren. He says you could do this by putting chemicals in food and water. He wants to have licenses for birth. What happens to people that are born illegitimately, meaning without a birth permit? Compulsory abortion. Think about that. He even writes about infanticide. In order to enforce this, he talks about a supranational monstrosity that he calls a planetary regime. This means a world empire, a supranational, one world government that would attempt to control all details of human life. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who is today operating out of the White House in Washington, D.C. and it's time to kick him out. If a poisson trouve une proie savoureuse nous dépasse quelque chose de métallique, il fait bien de s'en méfier. C'est aussi valable pour ceux qui découvrent les cinq lois savoureuses des dix lois au total des Guidestones de Georgie. Bien qu'on y parle de la protection des personnes et des nations par des lois logiques et une justice convenable, de la vérité, de l'harmonie et d'autres choses encore, si on regarde de près, apparaissent de temps en temps quand même cinq nouvelles lois extrêmement menaçantes et vraiment mortelles. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guidestones de Georgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Georgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ sept mètres de haut avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions mais les messages taillés aux ciseaux dans le granit. Dix règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte à peine discuté jusqu'à présent expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces cinq commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones qui se trouvent dans l'état américain de Géorgie sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés dix nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'oeuvre d'une société secrète occulte. Voici cinq des dix commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laissez toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre. Laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusion à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette Terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droits d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir ? Le dernier commandement des Geistons ne soyez pas un cancer sur la Terre laissé place à la nature est particulièrement inquiétant, car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. Et on se rend compte que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de huit langues. Le monument, constitué de granit bleu, les Georgia Geistons, sont censés communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elles se composent de quatre grands blocs de pierres qui contiennent dix principes de vie en huit langues. anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en quatre langues anciennes. Babylonien, grec classique, sanscrit et hiéroglyphe égyptien. Il est à noter que ces quatre dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occultes comme les francs-maçons et les rose-croix. Le dépeuplement massif est le but gravé en huit langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu. Voici quelques exemples pratiques. En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15 %. » En plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leur richesse pourrait être utilisée dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale. Les philanthropes, qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Geistones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. Deux choses connues leur sont attribuées. Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystère de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Deuxièmement, ils sont connus pour immortaliser dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. La pierre centrale montre deux particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du Sud vers le côté Nord. Deuxièmement, une autre fente s'aligne avec les positions du Soleil levant au moment de l'équinoxe et des solstices d'été et d'hiver. Le deuxième commandement des Geistones exige en grande ligne l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. En lisant entre les lignes, on peut reconnaître que ceci requiert la création de lois réglementant le montant des enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. A l'origine, ces procédés étaient appelés eugénisme jusqu'à ce que l'utilisation de ces termes ait été proscrite comme politiquement incorrect à cause des rumeurs nazies. David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Dans la plupart des autres règles, il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être nouvelle puisqu'elle a été soutenue par les écoles à mystère pendant des siècles. Manly P. Hall a écrit en 1917 « Lorsque la foule règne, l'homme est gouverné par l'ignorance. Quand l'Église règne, il est gouverné par la superstition. Et lorsque l'État règne, il est gouverné par la peur. Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse, la superstition en foi éclairée et la crainte en amour. » Dans The Secret Destiny of America, Hall commente le vieux rêve d'un gouvernement mondial tel qu'il est rêvé par une société secrète. La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine, ils ont présenté des programmes d'éducation, de religion et de conduite sociale afin d'atteindre le but ultime d'une fraternité véritable et universelle. Et pour réaliser leurs objectifs plus efficacement, ces anciens savants se sont liés de façon mystique au sein d'une grande confrérie secrète et universelle. La notion de secret d'État est née en Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine. Ceci a amené les prêtres philosophes initiés à former des ordres qui constituent des corps souverains pour instruire, conseiller et orienter les dirigeants des États. Renseignements directs fournis par les auteurs anonymes Depuis que le monument a été érigé le 22 mars 1980, de nombreux auteurs et chercheurs ont tenté d'interpréter le sens des idées rationnelles qui se cachent derrière ces dix commandements. S'agit-il effectivement du schéma directeur pour un nouvel ordre mondial ? S'agit-il seulement de règles à appliquer seulement en cas de catastrophe majeure ? Le meilleur moyen pour obtenir une réponse précise à toutes ces questions, c'est encore de demander aux auteurs eux-mêmes. Toutefois, étant donné qu'ils ont choisi de rester anonymes, il n'est pas possible de le faire. Ils ont cependant laissé une importante déclaration qui semble avoir été négligée par presque tous les chercheurs qui se sont efforcés de trouver la solution de ce mystère des Guidestones. Ce texte étonnant qui décrit leur motivation dans les moindres détails ne peut être trouvé que dans de Georgia Guidestones Guidebook, une brochure produite par la Granite Compagnie qui a construit le monument. Dès le début, il semble évident que les auteurs du monument ont comme but la création d'un nouvel ordre mondial. Il ne s'agit nullement d'une théorie du complot ou d'une hypothèse. Cette revendication est clairement formulée et fixée par écrit dans le catalogue, cité plus haut. Donc voici directement de la plume des auteurs secrets l'explication des dix commandements des Guidestones. Il est très probable que l'humanité possède aujourd'hui les connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D'une certaine manière, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de l'humanité toute entière. Très vite, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés afin de pouvoir accueillir volontiers une domination globale de la raison. La première étape sera de convaincre un monde sceptique qu'une telle société est désormais possible. Nous, les sponsors des Georgia Guidestones, sommes un petit groupe d'Américains qui souhaitent attirer l'attention sur les problèmes centraux du dilemme actuel de l'humanité. Nous avons choisi de rester anonymes afin d'éviter le débat et la controverse qui pourraient être aptes à affadir dans notre message. En 1980, alors que ces pierres étaient érigées, le problème mondial le plus urgent était la nécessité de contrôler la population humaine. Durant les derniers siècles, la technologie et les carburants abondants ont rendu possible la multiplication de l'humanité au-delà de ce qui est raisonnable ou souhaitable à long terme. Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'épuisement imminent de ces sources d'énergie et l'épuisement des réserves mondiales de nombreuses matières premières essentielles. En Russie, de nombreux petits jardiniers nous prouvent qu'il s'agit là d'une doctrine erronée dramatique. On pourrait nourrir le monde entier avec des petits jardins. Avec environ 35 millions de jardins dans les propriétés familiales appelées des datchas, la Russie démontre comment on peut nourrir sans problème un pays entier. Ainsi, en 1999, 71% de la population a produit près de la moitié du lait consommé dans le pays, 60% de la viande, 77% des légumes, 87% des fruits et 92% des pommes de terre, le tout écologique et durable. Dans l'ensemble, les familles russes produisent pratiquement toutes les denrées alimentaires dont elles ont besoin. L'État russe encourage légalement cette culture paysanne et familiale en octroyant à chaque citoyen russe une parcelle de jardin d'une superficie de 1 à 3 hectares, libre d'impôts et gratuite. Lorsque l'on pense qu'aux USA, rien que la superficie de gazon est le double des jardins de Russie, il est clair que pour la question de nourrir le monde, cette propagande est un mensonge délibéré. Par exemple, on n'a pas besoin de semences génétiquement modifiées ni d'agriculture industrielle pour que chacun ait assez à manger. Derrière tous ces propagandistes, se cachent seulement des grosses fortunes intéressées ou calculatrices. Lorsque l'on pense que la période de végétation en Russie n'est que de moitié par rapport aux États-Unis, cela fait d'autant plus réfléchir. Cela ne mériterait-il pas d'être imité par tous les pays ? Et voici d'autres explications des auteurs secrets et anonymes. Maîtriser notre reproduction est urgent. Ceci exigera des changements importants dans nos attitudes et nos coutumes. Malheureusement, l'inertie des coutumes de l'homme peut être extrême. Cela est particulièrement vrai lorsque ceux pour qui la coutume est une force dominante ne sont pas informés de la nécessité du changement. Presque tous les pays sont maintenant surpeuplés en termes d'un perpétuel équilibre avec la nature. Nous sommes comme une flotte de canaux de sauvetage surpeuplés confrontés à une tempête qui approche. Partout dans le monde, les ressources disponibles sont exploitées sans égard et ainsi, il ne sera plus possible à la longue de garantir la prospérité actuelle de la population mondiale. Nous détruisons nos terres agricoles et nous sommes devenus dangereusement dépendants des approvisionnements extérieurs en pétrole, minerais et autres ressources non renouvelables. Les nations comme le Japon, les Pays-Bas et Haïti sont encore plus gravement surpeuplées et par conséquent en plus grand danger. Dans ces circonstances, la reproduction n'est plus exclusivement une affaire personnelle. La société doit avoir son mot à dire et un certain pouvoir de direction dans la régulation de cette fonction vitale. Les souhaits légitimes des couples sont certes importants, mais ils ne sont pas le seul critère. les intérêts de la société actuelle et le bien-être des générations futures doivent être pris en considération de façon accrue à mesure que nous développons des mécanismes visant à contrôler notre procréation de façon rationnelle. Par le biais d'une pression légale et sociale, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus un grand nombre d'enfants par famille, ce qui est irresponsable. Les couples qui n'ont pas de revenus suffisants pour nourrir une famille ne doivent pas avoir d'enfants. Ils deviendraient une charge pour les autres. Amener des enfants inutiles dans un canot de sauvetage surpeuplé est scandaleux. C'est injuste pour ces enfants. C'est nocive pour les autres occupants et tous les êtres vivants. La société ne doit pas encourager un tel comportement. Aujourd'hui, nous disposons de connaissances et de techniques de régulation de la reproduction humaine. Les autorités politiques à travers le monde ont une grave responsabilité de rendre ces connaissances et ces techniques largement disponibles. Ce but pourrait être atteint avec une partie des fonds que le monde consacre aujourd'hui à des fins militaires. une population mondiale diversifiée et prospère en perpétuel équilibre avec les ressources mondiales sera la pierre angulaire d'un ordre mondial rationnel. Les gens de bonne volonté dans toutes les nations doivent travailler à établir cet équilibre. Après l'achèvement de l'ensemble central des Georgia Guidestones, notre petit groupe de parrainage a été dissous. Nous laissons le monument à la gare de la population d'Albert County, Géorgie. Est-ce qu'un tel groupe aux instincts idéalistes se serait réellement dissous ? Qui sont les auteurs ? Pour les Guidestones de Géorgie, il s'agit d'un manifeste de francs-maçons, de rosicruciens, qui exige ou annonce pour le monde des mesures de transformation drastiques. Ce monument a une grande signification si on veut comprendre les forces par lesquelles notre monde d'aujourd'hui et de demain s'est formé en secret. Ici se manifeste gravé dans la pierre la relation décisive entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et leur plan commun pour un nouvel ordre mondial. Cette insistance pour un nouvel ordre mondial, l'exigence de contrôler les naissances et les questions concernant l'écologie sont des sujets qui, en raison des événements et des développements actuels, sont discutés pratiquement tous les jours. Quand les Guy Stones de Géorgie ont été édifiés en 1980, ces sujets-là ne faisaient pas encore partie des nouvelles du jour. On peut alors constater qu'à cet égard, de grands progrès ont été réalisés. Beaucoup de règles gravées sur les Guy Stones concernant la conservation du fonctionnement de la Terre sont à long terme absolument raisonnables. Il y a tout un monde de différences entre les paroles idéalistes des auteurs des Guy Stones et la manière dont ces règles sont appliquées sur les masses par des politiciens avides de pouvoir et de richesse. En lisant entre les lignes, on voit que la mise en pratique exige des masses la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de l'élimination de 92,5% de la population. Cependant, on peut être certain que cette élite autoproclamée ne fait certainement pas partie de ce pourcentage à éliminer. Pour qu'une telle exigence sur un monument de 120 000 kilos ait pu rester anonyme et échapper aux autorités et au gouvernement, cela prouve que les plus hautes sphères du gouvernement sont activement impliquées. Aussi se pose la question de savoir si le concept d'une démocratie par et pour le peuple n'est qu'une illusion, une solution passagère jusqu'à ce que soit établi le nouvel ordre mondial, pourquoi dans cette affaire ne va-t-on pas de façon démocratique vers les peuples du monde ? Il est à supposer que pour l'élite, il est plus simple de s'assurer le consentement des peuples par des mesures de manipulation moyennant le contrôle des médias de masse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'exception confirme la règle. Chers téléspectateurs, si les peuples ne se lèvent pas maintenant, alors cette réduction massive de la population mondiale va être réalisée. Ne restez pas passifs, distribuez ce film autour de vous. Au revoir. Clagmoar TV Ce ne sont pas des citoyens transparents dont nous avons besoin, mais des médias, des politiques et des barons financiers transparents. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nucat Road Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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